La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. À la une du journal Rémi Quotidion de ce samedi, renforcement du partenariat bilatéral entre Dakar et Moscou. Le président Basiro Diomay Diharfaï et Poutine sur la même longueur d'onde. Diomay qui a parlé à son homologue russe ce vendredi et attendu à Moscou prochainement. Diomay Poutine en avant, titre 24 heures. Basiro Diomay Faï estime qu'il a eu un entretien très riche et très cordial avec le président Vladimir Poutine de la Fédération de Russie. Il ajoute en disant qu'ils ont fait un tour d'horizon de la langue et traditionnelle coopération d'amitié entre les deux pays. Les deux chefs d'État sont convenus d'œuvrer ensemble pour le renforcement du partenariat bilatéral, de la paix et de la stabilité au Sahel, y compris la préservation de l'espace CDAO. Pendant ce temps, sur la 15e législature, alliance, ambition et stratégie, selon le journal Enquête, entre ambition personnelle et projet de réforme, les tractations sont en cours, les divisions internes et les stratégies de survie de l'opposition. Qui, pour présider l'Assemblée nationale, s'interroge ce journal, qui nous parle également des noms qui circulent. En tout cas, tremblement de terre en vue à Tahaou, Sénégal, à Bambaye, écrasent Barthes et Khalifa et claquent la porte, nous informe les échos. Il estime qu'il a été horrifié et choqué par les choix que Khalifa Sale et Barthélémy Diaz ont eu à faire. Anta Baba Kangom et peut-être Pabdi Préphal iront à l'Assemblée nationale, mais ce n'est pas leur mérite. Il ajoute en disant qu'ils n'ont plus rien à faire à côté de Khalifa Sale et Barthélémy Diaz. Cependant, l'Observateur nous parle des séries d'auditions à la cybercriminalité et à la DIC et titre ce qu'on leur reproche. Nos confrères du groupe Futur Média nous parlent de ce dont ils sont poursuivis. Les déclarations à l'audition et la garde à vue. Pour diffusion de fausses nouvelles et insultes, Adama Ghaï et Moustapha Giraté sont en VSD à la police. Et dans le sud quotidien, vive tension à l'université à Seine-Seq de Ziegenchor. Les étudiants en grève illimitée. Trois véhicules incendiés, dont celui du recteur de l'université. Affrontements entre étudiants et forces de l'ordre. Des blessés graves signalés. Et sur la protection sociale et alimentaire, les enquêteurs dans l'insécurité titrent qu'il barre la une du journal Le Quotidien. Le Quotidien n'ont pas été payés depuis leur dernière mission. Et ils ont pour mission de collecter les données sur la situation alimentaire et les signes de pauvreté à travers le pays. Pourtant, les enquêteurs affichent maintenant les difficiles conditions de leur travail et se déclareront eux-mêmes dans une situation d'insécurité financière et sociale. En sport, dans le journal Rémi Sport Afro-Basket 2025, vainqueur du Rwanda, les lions rugissent d'entrée. Le même journal nous parle de lutte. Modulo cite, c'est pour ce dimanche. Record pour terminer, abonne dans le même sens. Le combat royal, ce dimanche. C'est Vati Détroni, Modulo s'interroge ce journal. Et c'est ce qui me fera ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Senelex, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous ont offert votre revue de presse.